Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler de la suite d'une vidéo actu que je vous ai fait il y a de ça quelques jours. Je sais plus exactement, pour être honnête, je prépare toutes mes vidéos du mois d'août vu que comme vous le savez, j'arrête pas de le répéter mais je pars en vacances. Mais je fais en sorte aussi de vous faire les actualités en temps et en heure comme d'habitude parce que je sais que beaucoup sont là pour ça. Aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre et comme je viens de vous le dire, on va donc parler de la suite de l'histoire Manon Tanty-Julien Tanty étant donné que celle-ci a décidé de sortir du silence mais il y a aussi 2-3 autres trucs sur lesquels je voulais revenir. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous. Au moment où je filme, je ne mens pas mais nous sommes à 40 personnes des 30 000 abonnés. Donc déjà merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne très récemment. Mais aussi comme je vous l'ai promis depuis le début, 30 000 abonnés égale ma propre interview sur moi-même, très égocentrique mais je sais que ça en intéresse beaucoup. Et je vous avoue que j'étais pas prêt à la sortir avant mi-août, fin août. Donc elle est prête mais si elle sort en avance, je ne suis pas prêt psychologiquement pour ça. Tout ceci étant dit, je vous laisse vous asseoir confortablement, prenez un petit truc à boire et sans plus tarder, let's get into the tea. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle et je vais parler dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait la première partie il y a quelques temps, elle sera dans la barre d'infos et dans le petit i, mais je vais aussi un peu revenir dans le contexte. Tout ça pour dire que Manon Tanty a décidé de rentrer chez eux, à ma connaissance ils n'ont pas encore parlé publiquement, Julien et Manon, de ce qui se passe et de ce qui va se passer par rapport à leur break, leur séparation, etc. Mais elle a pris la parole sur certains trucs et j'avais envie de rebondir sur ça et surtout de vous mettre au courant. Mais avant pour les nouveaux arrivants, un peu de contexte sur ce qui s'est passé. Le soir du 14 juillet, outre les feux d'artifice, une violente dispute a éclaté entre Julien Tanty et Manon Tanty, un couple de télé-réalité qui est quand même beaucoup, beaucoup suivi et connu. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je voulais soulever le fait que beaucoup de gens ont dit que ça devrait rester privé, tout ça, et je suis totalement d'accord avec ça. Mais rappelez-vous que Julien et Manon ont quand même grandi en fait à travers les écrans. On les a vus se mettre ensemble sur les écrans, on les a vus se marier sur les écrans, accoucher, etc. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, même leurs petites disputes par rapport à des courses qui ne vont pas leur convenir, tout le monde aura un mot à dire par rapport à ça parce que le couple est médiatisé en fait depuis le tout début. Mais bref, pour en revenir au 14 juillet, beaucoup de gens ont été assez surpris parce que Manon et Julien ont décidé de se séparer ce soir-là. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, une nouvelle télé-réalité qui s'appelle C'est la famille a fait surface et dedans on découvre vraiment le portrait des influenceurs candidats de télé-réalité dans leur intimité. Et dans cette émission, on s'est rendu compte que Manon, sans l'accord de Julien, a décidé de détruire leur maison pour la grandir. En apprenant ça, Julien Tanty est devenu complètement fou en fait parce qu'on lui a dit que sa maison les détruite, qu'il allait devoir déménager pendant quelques mois, etc. Je vous laisserai vraiment aller voir la première vidéo, je ne vais pas entrer dans les détails sur ça pour celle-ci. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire qu'en visionnant les épisodes, Julien s'est rendu compte que Manon voulait vraiment avoir le monopole sur le couple et vraiment, en gros, être en haut du couple. Et comme je vous l'ai dit, dès les premiers épisodes, c'est assez tendu entre eux parce que Manon nous met l'eau à la bouche directement en disant qu'elle a prévu des choses pour la maison, que Julien n'est pas au courant et que ça va certainement créer un clash. Les travaux sont d'une valeur de 300 000 euros. Je tiens à préciser que pour des travaux, c'est quand même énorme, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Et surtout, Julien n'était pas au courant et c'est censé être un truc qui se décide à deux. Et je pense que même si au moment où elle lui a dit qu'il a mal vécu, il s'est dit « Ouais, c'est chiant, mais bon, j'accepte peut-être parce qu'il en a marre des embrouilles » ou quoi que ce soit, je pense sincèrement qu'en visionnant les images, qu'en visionnant les confesses, qu'en visionnant ce que Manon a pu dire, etc., il a dû se dire « Mais elle se prend pour qui ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle fait tout toute seule ? » Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de choses dans les commentaires de ma première vidéo qui disaient qu'ils devraient vraiment prendre leur décision à deux, étant donné que sinon, ils vont littéralement foncer dans un mur. Et d'ailleurs, Julien n'a pas été le seul à être assez déçu de ce comportement, étant donné que beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans, de twittos et de gens qui ont regardé cette émission se sont rangés du côté de Julien en disant que Manon abusait un peu et qu'elle était vraiment dure et qu'elle n'avait pas à prendre toutes ses décisions toute seule. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, après avoir assisté au feu d'artifice, le couple Tanty a décidé de créer le leur. Ils se sont donc disputés apparemment assez... Enfin, violemment, je parle dans les mots, je parle pas dans les gestes, mais ils se seraient disputés assez violemment dans les mots, au tel point où Manon a décidé de partir avec les enfants. Donc à ce moment, Manon était comme portée disparue, étant donné qu'on n'avait pas de nouvelles d'elle, que personne n'en avait, mais vous allez voir qu'elle a pris la parole par rapport à ça. Pour piquer Manon, Julien a décidé d'aller follow, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, des femmes qui sont très très belles et qui sont totalement le style de Julien Tanty, mais aussi son ex, qui soit dit en passant, comme par hasard, est à Marseille pour le moment. Et d'ailleurs, son ex l'a suivi en retour, donc j'espère pour lui qu'ils n'ont pas été plus loin dans des conversations, etc. parce que ouais, ça peut être quelque chose qu'il va rajouter de l'huile sur le feu. Et en plus de ça, comme vous l'avez certainement vu et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il a également taclé sa propre femme plusieurs fois en story Instagram et Snapchat. Cette nuit-là, donc, ils auraient dû passer tous les deux la nuit à Cannes, sauf que Manon aurait disparu avec les enfants. Personne ne savait où elle était, on savait juste qu'elle était avec Angelina et Thiago, donc les enfants, et même les proches ne savaient pas où ils étaient. C'est quatre jours plus tard qu'on va en apprendre un peu plus à ce qui paraît, mais c'est surtout quatre jours plus tard qu'il va y avoir quelque chose d'autre. Un compte Instagram du nom de CousineMG va poster des soi-disant scoops sur le couple Tanty. Pour un peu de contexte, je vous ai déjà parlé de CousineMG dans la vidéo concernant Maëva Yenam et toutes les polémiques qu'elle avait autour d'elle en ce moment. Mais CousineMG est un compte qui balance des scoops sur les candidats de télé-réalité qui sont, à mon avis, plus ou moins tous faux. Je pense que c'est vraiment pour faire du sensationnel et essayer de refaire parler tout ça, mais je me demande sincèrement si la personne derrière le compte CousineMG ne serait pas lui-même ou elle-même candidat ou ancien candidat. Quoi qu'il en soit, ce compte va sortir un gros dossier, étant donné qu'ils vont dire qu'Angelina, une des deux enfants de Manon et Julien, aurait reçu des coups pendant leur dispute. Manon a parlé de tout ça et elle est revenue sur ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo, lorsque vous l'écouterez parler tout simplement. Mais pour le moment, je vais vous lire sur tout ce qu'il a été dit par rapport à ces stories de CousineMG. Pour ceux qui le demandent si c'est vrai que Julien a frappé Manon, oui c'est vrai. Mais c'est elle qui a commencé. Elle l'a giflé à sang, il a essayé de la canaliser, elle était hystérique. Après, faut pas se le cacher, Julien se drogue. Donc, la violence est cruelle, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle peut le frapper. Quand j'aurai sorti des détails de la dispute, Manon a pris peur et a contacté des blogueurs pour diffuser des fausses infos. Elle essaie juste de vous faire croire que c'est du buzz, mais elle aurait juste payé tout le monde. Et à côté de ça, on voit des photos en fait de Angelina en écrivant le coup de la porte qu'elle s'est prise. Et c'est pas tout, il y a d'autres endroits, je vous ai dit, je ne mytho jamais, je sais tout sur tout le monde. J'aurais préféré me tromper, mais je vous dis la vérité, ma peine pour elle est immense. Mais de là à dire qu'elle s'est pris une porte, je trouve ça gros. Cousine MG dira, les enfants se sont retrouvés en plein cœur de la guerre entre Manon et Julien. La petite s'est mangée un débris de verre que Manon a cassé contre le mur du salon. Tiago a pleuré et hurlé, et il aurait eu une extinction de voix due au choc. Il y a déjà un truc bizarre, c'est qu'à peine plus tard, le comte cousine MG va revenir sur ce qu'elle a dit ou il a dit. Je dis cousine, enfin, vu que c'est cousine MG, je dis elle, mais ça se trouve c'est il. Mais bref, cette personne va revenir sur ce qu'elle a dit en disant, j'avais dit que la petite c'était des débris de verre, mais en fait c'est pas du tout ça, elle s'est aussi pris la porte. Pour vous dire, Manon a jeté un objet sur Julien et ça a atterri sur Angelina. J'aime vous déballer les scoops, mais ça c'est juste triste. Ce que je trouve assez aussi contradictoire, c'est que si tu dis que ça c'est triste, pourquoi tu le déballes et tu laisses pas ça régler ? Enfin, on sait très bien que ça va alimenter une sauce sur ces deux personnes. Et faire des accusations de parents qui frappent leur enfant, c'est quand même très très grave et ça peut ruiner une famille en fait. Et je pense que ce genre d'accusation ne doit pas être faite sans preuve concrète. Et là, je suis désolé, mais tout ce qu'on voit, c'est une enfant qui a des rougeurs autour de l'œil. Donc oui, ça peut paraître suspect ou quoi que ce soit, mais ça peut être des boutons, ça peut être elle qui est tout simplement tombée. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et enfin, une récente vidéo qui est sortie sur Snapchat de Julien montrant Angelina. Je vais faire beaucoup parler, je vous laisse regarder cette vidéo et on en discute juste après. « Papa, tu veux qu'il passe ça ? Tu vois ? Bravo ! » Comme vous le voyez, Julien a mis un filtre qui, apparemment, d'après les gens, aurait été pour cacher le bleu de l'œil d'Angelina. Et cette information fait que tout le monde a cru que, par conséquent, l'enfant a vraiment été frappé. Alors, premièrement, je pense que ces gens mettent des filtres absolument partout. Après, peut-être que là où, en effet, ça a été mis pour atténuer le fait qu'Angelina a une rougeur sous l'œil ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une preuve que la famille a frappé l'enfant. En regardant la vidéo, beaucoup de gens ont fait des arrêts sur images, des screens, des captures, etc. D'ailleurs, les photos que vous venez de voir viennent et sont tirées de cette vidéo. Et au niveau des tweetos, des abonnés, des fans, les réactions ont été assez mitigées. Je vous en lis quelques-unes. Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Quelqu'un d'autre dira « ce milieu fait de plus en plus pitié ». D'autres vont dire qu'ils ne croient absolument rien de ce que Cousine MG raconte et qu'ils ne comprennent pas comment d'autres personnes peuvent croire ce que cette personne raconte. Il y en a qui disent que toute cette histoire n'est fait que de buzz et de business marketing pour faire parler d'eux. Et enfin, il y a quelqu'un qui a dit « je plains les enfants, c'est traumatisant, c'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais. Ils auront toujours la peur au ventre dès que les parents se disputeront ». Et pour le coup, si l'enfant a vraiment été frappé, je suis totalement d'accord. Mais moi, je voulais aussi revenir sur le fait que les enfants vont dans tous les cas morfler. Et vous me l'avez dit dans mes commentaires de ma première vidéo, parce que toutes leurs histoires sont publiques et tout ce qui est sur Internet, c'est des trucs qui ne vont pas s'effacer. Et les enfants vont forcément en entendre parler quand ils seront en âge de comprendre. Ils vont forcément entendre des gens parler de leurs parents, du couple qu'ils ont été, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait, blablabla. Et en fait, je pense que même sans dispute, les enfants vont être traumatisés, malheureusement, à un certain moment de leur vie. Et j'espère sincèrement que ça ne va pas arriver. Mais vous me l'avez dit, et c'est vrai que ça m'a fait réaliser que tous ces enfants d'influenceurs, etc., qui sont dans des familles où il y a beaucoup de polémiques autour d'eux, qu'ils soient responsables ou non, mais qu'il y a beaucoup de polémiques autour d'eux, je pense sincèrement que les enfants, quand ils vont grandir, dans ces familles, vont être entachés par tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. On passe tout de suite à la réponse de Manon Tanty par rapport à sa disparition, par rapport à tout ceci, en fait. Sur le couple Tanty, hier, donc le 18 juillet 2019, Manon Tanty... 2019 ? Hein ? Quand je vous dis que je suis fatiguée. Le 18 juillet 2022, Manon Tanty a pris son téléphone, a fait des énormes et très longues stories, et voici un peu ce qu'elle a dit. Ça, c'est le premier sujet. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Puisque pour le moment, je ne le sais pas vraiment encore. Je sais qu'il regrette. Je sais qu'il sait qu'il n'aurait pas forcément dû. Mais je n'ai pas eu encore de réelle explication avec Julien sur même plusieurs sujets, sur plein de choses. Et ça, ça nous regarde nous. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même, je suis totalement perdue. J'ai coupé mon téléphone et les réseaux. J'ai essayé de faire le vide, de prendre du recul pendant trois jours. Julien a clairement fait de la merde. Mêler les réseaux sociaux, retweeter des choses ou encore suivre des filles, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, nos embrouilles de couple devraient rester privées. Ils n'auraient jamais dû faire tout ça et réfléchir avant de nous mettre dans l'embarras. Donc ce qu'on comprend avec cette première citation, c'est que d'après Manon, en fait, le principal problème de tout ça est que tout a été mis en public par rapport à l'émission C'est ma famille, etc. Et selon elle, Julien n'aurait pas dû retweeter tout ça en public et faire de la sauce publique, mais aller régler ça en privé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo et comme je vous le dis à peu près dans tous mes contenus, je suis assez d'accord sur le fait que ça aurait dû se régler en privé. Parce que ce sont quand même des problèmes de couple qui n'ont rien à faire là. Mais d'un autre côté, comme je le dis tout le temps, ça fait 10 ans qu'ils sont médiatisés de la tête aux pieds, on les a vus grandir, se transformer physiquement, on les a vus grossir, maigrir, faire du sport, tomber enceinte, accoucher, re-être enceinte, se marier, avoir des disputes, que ce soit à la télé, sur Snapchat, partout. Ils affichent absolument toute leur vie. Donc au bout d'un moment, même si je suis assez d'accord que pour une grande majorité d'influenceurs, les choses qu'ils ne décident pas de montrer et qui sont sorties en public ne devraient pas l'être. Pour le coup, là je peux aussi comprendre les fans qui attendent la suite, qui attendent tout, parce qu'on leur a servi ça pendant 10 ans. C'est pour ça qu'en fait ce métier est assez difficile dans le sens où si tu ne te poses pas de bonnes limites, après les gens attendent de toi que tu continues. Et si Manon et Julien ont le malheur de dire que pendant 3 semaines, ils décident de se mettre en retrait, ou de ne plus rien faire, de ne plus rien montrer, de préserver leur vie privée, je pense sincèrement aussi qu'ils vont se faire insulter tous les noms. Et c'est encore une fois, ça le problème sur internet, c'est que peu importe ton agissement, tu te feras insulter, je m'égare du sujet je crois. Mais tout ça pour dire que pour le coup, je suis d'accord avec Manon et que le problème de couple aurait dû être réglé en privé, bien que j'ai envie de dire, malheureusement, c'est normal que ça soit sorti publiquement, parce que tout le monde attend ce genre de choses, tout le monde attend la suite de leur histoire et leur aventure détentie. Je n'ai pas eu de réelle explication avec Julien sur plusieurs sujets. Je suis totalement perdu, je n'ai pas de réponse. Sachez que la plupart des choses qui sont sorties sont totalement fausses. Je n'ai pas pris mes enfants sans dire à Julien où je vais. J'étais chez mes beaux-parents, les parents Julien. Ils étaient au courant et ils pouvaient passer quand ils voulaient pour les prendre ou les voir. Jamais je ne jouerai à ça, car les enfants n'ont rien à voir avec nos problèmes de couple. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les épisodes, même s'il a voulu vous faire croire ça. C'était juste une embrouille de soirée. Ce qu'on apprend là, c'est qu'apparemment la dispute serait beaucoup plus profonde que juste c'est la famille. Et je pense sincèrement que c'est le cas. Je pense qu'ils doivent vivre une accumulation de choses vraiment dans leur quotidien, etc. qui a fait que ça a pété quand soit les feux d'artifice, comme elle le dit, il y a eu une dispute de soirée, soit quand Julien a vu la diffusion, ça a fait un déclic et il s'est dit maintenant il faut que ça explose. Mais quoi qu'il en soit, je pense sincèrement que c'est beaucoup plus profond que juste la diffusion et les travaux. Même si de mon point de vue, je trouve toujours ça abusé de prendre toute la famille et dire « Bon, pendant 8 mois, vous allez vivre là-bas, moi je casse la maison et je la grandis. » D'ailleurs, par rapport à son comportement durant les épisodes, Manon dit qu'elle était dans une mauvaise période et qu'elle ne se reconnaît absolument pas en se regardant, etc. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que pour ce que j'avais vu d'elle dans les Marseillais les saisons précédentes, que juste en tant que guest ou en tant que personnage principal, j'avais envie de dire que je l'ai toujours trouvée aussi froide. Elle n'était pas aussi méchante et prenante par rapport à Julien, mais par rapport aux autres, je l'ai toujours trouvée aussi cash, aussi froide, avec des mots assez durs, etc. Donc peut-être qu'elle est juste comme ça, mais là c'est vrai que danser la famille, c'était beaucoup exagéré. « J'étais aigri, j'étais stressé, je faisais un burn-out. Je ne peux pas me blairer du tout. » « Maintenant, Julien est hyper content de faire cet agrandissement et une plus-value sur cette maison plus tard. » « J'avais énormément de choses à gérer, j'avais beaucoup de pression. » « J'étais devenu autoritaire, j'ai trouvé ça méchant et débile qu'il retweet ça. » Elle finira par dire qu'à ce moment, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas heureuse. Oui, j'ai souri en disant ça, désolé. Mais qu'à ce jour, elle n'est absolument pas heureuse, que Julien ne l'est pas non plus, et qu'elle espère qu'ils vont pouvoir avoir une grande discussion et aller de l'avant et essayer de régler leurs problèmes. J'ai déjà terminé le montage de cette vidéo, mais je suis obligé de vous reprendre, car de nouvelles infos sont sorties. Le compte CousineMG dont je vous ai parlé dans la vidéo a sorti un nouveau scoop qui est, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Selon le compte CousineMG, la véritable raison de la dispute de Manon et Julien n'aurait vraiment rien à voir avec tout ce qui est sorti. Julien et Kevin Gage se seraient réconciliés, et par conséquent, Julien aurait eu l'occasion de pouvoir parler avec Carla Moreau, qui lui aurait appris deux ou trois choses. Laissez-moi vous lire ce que CousineMG a dit. Je balance pourquoi Manon et Julien se font la guerre. Il y a deux raisons. La première, Julien s'est réconcilié avec Kevin. Et un soir, Carla a parlé à Julien alors que Manon l'avait interdit à son mari. Carla a balancé toutes les preuves où Manon faisait aussi de la sorcellerie sur Julien. Elle lui envoyait tous les audios, vidéos, etc. Tout ce qu'elle a gardé dans son tel, car à l'époque, elles étaient toutes les deux amies, et faisaient ça toutes les deux. CousineMG dira que Manon aurait utilisé la même sorcellerie que Carla Moreau à l'époque, c'est-à-dire, en gros, garder Julien pour elle, qu'il se marie et ait des enfants. Mais si jamais vous voulez une vidéo explicative sur la sorcellerie de Carla Moreau, cette vidéo est prête sur ma chaîne, elle est en privé. Donc dites-le-moi dans les commentaires avec le hashtag STT, et je vous la sortirai après celle-ci. Je vous laisse avec ma conclusion, et désolé pour cette intrusion, mais je devais vous raconter ça. Et enfin, je pouvais pas finir cette vidéo sans vous dire que Manon est aussi revenue sur ce que CousineMG a dit, et sur le fait qu'elle aurait frappé son enfant. Je viens de vous montrer que ma fille se fait complètement dévorer par les moustiques. J'aimerais que les blogueurs qui veulent des clics et qui vont inventer que l'embrouille avec Julien est partie de la violence et que ma fille a des marques, il faut arrêter de péter les plombs, jamais de la vie. Vous êtes fous d'inventer des trucs comme ça. Les personnes qui se cachent derrière ça ne doivent pas être maman pour tenir de tels propos, juste pour du buzz. Je trouve ça écœurant. Lors de l'embrouille du 14 juillet, nous étions à Cannes et les enfants n'étaient même pas là. Je pense qu'ils étaient chez les beaux-parents étant donné qu'elle est partie chez les beaux-parents. Je porte plainte pour diffamation et je ne lâcherai pas l'affaire, c'est honteux d'inventer ça. Je viens de vous montrer, ma fille se fait complètement dévorer par les moustiques. Elle tient ça de moi parce qu'à chaque fois nous deux, même j'ai beau mettre les prises à moustiques, j'ai beau mettre le produit anti-moustiques, elle est remplie de produits anti-moustiques sur ses vêtements, ça ne marche pas. J'aimerais que les articles, les gens qui veulent absolument avoir des clics, les blogueurs qui veulent des clics et qui vont inventer que l'embrouille de Julien et moi, c'est parce qu'il y a eu de la violence et que ma fille a des marques, là il faut arrêter là, il faut arrêter de péter les ponts parce que là c'est des choses qui peuvent être très graves. Et bien évidemment que si ça avait été le cas, il n'est jamais de la vie et Julien n'est jamais de la vie, il serait violent avec ses enfants et il fait que vous êtes vraiment des fous d'inventer des trucs comme ça. Et j'ai envie de dire que malgré tout, je trouve ça ultra cool qu'elle porte plainte et qu'elle le dise que oui, on ne peut pas inventer ce genre de choses. Malheureusement, les candidats sont souvent sujets à des polémiques. Je vous le dis, qu'il les ait créés ou non, il y a quand même beaucoup de diffamation malheureusement. Je reviens sur Dubaï porte à petit, mais on a mis les sœurs et les mères là-dedans alors qu'elles n'ont rien demandé et qu'elles n'ont rien à voir là-dedans. Et juste à cause d'une photo, tout le monde a dit, oh elle mange du caca. Bah là c'est un peu pareil, juste à cause d'un bleu, tout le monde a dit que Manon avait frappé sa fille. Donc le fait qu'elle porte plainte, je trouve ça extrêmement bien, j'espère que ça montrera l'exemple. Et encore une fois, ne croyez pas tout ce que vous voyez quoi. On est parti d'un bleu et on a fini par dire qu'elle avait balancé des débris de verre et puis qu'il s'était pris une porte et puis machin. Alors qu'au final, on ne sait même pas ce qui s'est passé et comme elle le dit, et je pense que c'est totalement possible, ça se trouve que c'est juste des piqûres de moustiques. Après attention, il ne faut pas non plus trop rester naïf, évidemment que ce genre de choses peut arriver, mais pour le cas là, je pense sincèrement que non. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour la suite de l'histoire Manon Tanty-Julien Tanty. J'espère sincèrement que cette deuxième partie pas a pu vous plaire, mais vous apporter des informations complémentaires, a pu vous intéresser et surtout vous tenir au courant. Je sais que vous avez adoré la première, je ne sais pas pourquoi à ce point, peut-être que vous aimez bien quand je parle d'actualité de télé. Mais quoi qu'il en soit, je sais que vous m'avez demandé aussi celle-là et je sais que beaucoup de gens vont l'attendre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en pause ma journée et de vous préparer cette vidéo. Et non, je ne m'en plains pas, je dis juste ce que je fais. Si la vidéo t'a plu, n'oublie vraiment pas de la liker, la commenter avec le hashtag STT en me disant ce que t'as pensé de tout ça. Abonne-toi juste en dessous, c'est toujours pas fait, c'est peut-être qu'un clic pour toi, mais pour moi ça représente énormément pour mon travail. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vais aller vous monter cette petite vidéo et je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle STT, actu ou non, j'en sais rien, c'est un peu la magie de l'été, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sortent, comme ci, comme ça, donc des fois il y a des actus, des fois il n'y en a pas. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime très fort et à dans deux jours. Ah ouais, j'allais dire noter mon make-up sur 10, mais je me suis moins maquillé parce que 1, ça me manquait, les teints frais comme ça, genre où il n'y a rien dessus, et 2, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimaient bien les moments où je me maquillais quasiment pas, je mettais un peu de gloss, de mascara, etc. J'ai décidé de faire ça pour cette vidéo étant donné qu'il fait super chaud, donc j'espère que vous avez noté l'effort parce que c'est uniquement pour vous. Allez, j'arrête de blablater et je vous dis à dans deux jours.